On n'a pas de pétrole en Bretagne, mais on a peut-être de l'hydrogène sous nos pieds. L'hydrogène pourrait servir à faire voler nos avions et rouler nos camions dans le futur pour ne rejeter que de l'eau. Et ce gaz se trouve à l'état naturel dans le sous-sol. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène blanc, et on en parle beaucoup depuis plusieurs mois. Pour l'instant, l'hydrogène sert principalement à faire des engrais et les fabriquer à partir d'hydrocarbures, ce qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. L'hydrogène blanc, lui, est produit de plusieurs manières. Comment ? Quand il y a de l'eau en profondeur, du granit ou des roches avec beaucoup de fer, des réactions chimiques adéquates peuvent avoir lieu. Or, en Bretagne, on dispose de ce type de sous-sol. Avec des entrailles bretonnes aussi prometteuses, un finistérien a fait des recherches dans le secteur. Il s'appelle Christophe Rigolet et il est le directeur géosciences de Cévéa, une entreprise de conseil spécialisée dans la recherche d'hydrogène. Il a mesuré les concentrations de ce gaz à la surface sur la côte de la baie de Morlaix. Certaines étaient assez élevées pour penser qu'il pourrait y avoir de l'hydrogène à quelques centaines de mètres de profondeur. Mais ce sont des indices qui nécessitent des investigations plus approfondies, nous a indiqué Christophe Rigolet. Et pour la suite, si on regarde en Nouvelle-Aquitaine, le conseil régional a mis la main à la poche pour lancer des opérations afin de découvrir un potentiel gisement avec Cévéa. En Bretagne, Christophe Rigolet espère convaincre les élus de faire pareil. Et si ça se concrétise et qu'un gisement a été détecté, ce qui n'est pas sûr du tout, il faudrait au moins attendre cinq ans pour qu'il commence à être exploité. Reste à connaître l'impact environnemental d'une telle installation. Il se limiterait à quelques forages et un bâtiment d'après les promoteurs de l'hydrogène naturel. Une autre question importante araude les scientifiques, quelle quantité totale a-t-on sous terre ? En tout cas, comme l'hydrogène est fabriqué dans le sous-sol tous les jours, on peut presque le considérer comme une énergie renouvelable. Sous-titrage ST' 501